Désormais, les opérations conjointes forces armées de la République démocratique du Congo, Monusco, vont reprendre dans le territoire des Bénis envie de traquer les ADEF qui déstabilisent la zone avec des massacres à répétition. Depuis le 30 octobre dernier, 14 attaques ont été menées par les présimés ADEF contre la population civile et plus de 80 personnes ont été tuées sauvagement par les ennemis de la paix. L'armée congolaise a réuni mercredi les acteurs de la société civile à Goma. Il a été question de définir les stratégies pour une collaboration efficace entre la population et les forces armées de la République démocratique du Congo. Toutefois, la société civile urbaine décrète une journée ville morte ce vendredi pour dire non au massacre des Bénis et le départ des casquets blés de la Monusco. En toute évidence, dans laquelle ils doivent définir clairement les plats de sortie de la Monusco parce que 20 ans déjà, imaginez-vous les budgets consommés pendant 20 ans. Les élus du territoire des Bénis veulent également les retraits des forces onisiennes sur le sort de la province du Nord Kivu, Saïdi, Balekwisha. Elle décide à ce que la Monusco soit retirée de Bénis ou alors de la République démocratique du Congo. Moi j'ai le mandat de cette population. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, quant à lui, précise que la Monusco apporte son soutien logistique dans les opérations militaires menées contre les ADEF. La Monusco est à côté de nous. Elle évacue les blessés. Elle ravitaille nos unités. Elle est là. Mais je crois que ce sont probablement des choses que la population n'a pas pu percevoir. La Monusco s'est dit prête de combattre l'ennemi auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. De faire en sorte à regagner la confiance de la population qui aujourd'hui nous a lancé un cri d'alarme et un cri de désespoir. Nous devons y répondre. Et pour y répondre efficacement, nous devons y répondre ensemble. Notons que les manifestations ne cessent de se multiplier dans les villes et territoires de la province du Nord-Kivu, exigeant le départ de la Monusco.